Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de WeLike Dans cette vidéo, vous allez découvrir mon top 4 des meilleures voitures électriques d'occasion pour 15 000 euros Alors le marché des voitures électriques d'occasion est encore assez récent Il n'y a pas encore énormément de modèles, on est encore loin d'avoir autant le choix qu'en thermique Mais ça se met en place petit à petit Alors je pense que d'ici 2025, il y aura vraiment de quoi répondre à tous les besoins dans cette gamme de prix Mais aujourd'hui, il ne va pas falloir être trop difficile Ça serait même intéressant que je refasse la même vidéo chaque année pour voir l'évolution du marché Qu'en pensez-vous ? Avant de commencer la vidéo, pour plus de contenu sur la voiture électrique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne D'une part c'est gratuit et deuxièmement ça augmente la crédibilité de la chaîne Et ça, je vais en avoir besoin pour des futurs projets de vidéos Donc si mon contenu vous plaît, faites-le moi savoir en vous abonnant Allez, c'est parti ! Alors si vous êtes novice et que vous vous lancez dans l'électromobilité Il peut être très difficile de faire le bon choix de voiture électrique d'occasion Le bon choix du modèle, avec les bonnes puissances de recharge, avec la bonne autonomie Et le tout qui correspond bien à votre usage Mais avant de commencer, si vous vous stressez un peu pour passer à la voiture électrique Que ça vous semble compliqué Ou encore lorsque vous entendez kilowatts ou kilowattheures, vous êtes déjà perdu Que vous ne savez pas comment planifier un itinéraire Avec les bons arrêts recharges Ou tout simplement trouver une borne J'ai la solution pour vous VA Formation C'est le premier programme d'accompagnement pour maîtriser la voiture électrique et son écosystème Le tout de façon condensée et à portée de main Je vous mets le lien dans la description et vous avez 30% de réduction avec le code promo WELIKE Allez le moment télé-shopping, c'est fini, passons aux choses sérieuses Alors qu'est-ce que l'on peut avoir comme voiture électrique pour 15 000 euros ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse Alors petite parenthèse pour ceux qui vont me dire dans les commentaires Ouais mais la voiture électrique c'est encore trop cher, c'est pas accessible et j'en passe Alors pour info, un préauto de 15 000 euros sur 5 ans, c'est 250 euros par mois C'est moins de 3 pleins d'essence Donc si tu fais entre 2 et 3 pleins d'essence par mois, tu peux passer à la voiture électrique Revenons à nos moutons Qu'est-ce que l'on peut vraiment avoir pour 15 000 euros en voiture électrique d'occasion ? Alors je suis sûr que vous allez me dire Renault Zoé Oui c'est pas faux, les Renault Zoé, on en trouve à la pelle et dans tous les budgets Mais bon, aujourd'hui on va essayer d'être un peu plus original Je commence tout de suite par la meilleure Citadine Alors pour moi, une Citadine, c'est une voiture très compacte, en dessous de 4 mètres Où la ville est vraiment son terrain de prédilection De pouvoir se faufiler et se garer hyper facilement Alors dans ce budget-là, en Citadine, il y a vraiment de quoi faire Renault Zoé, Seatmi, Renault Twingo, Volkswagen Yop, Dacia Spring et j'en passe Mais pour moi, celle qui sort vraiment du lot, c'est la Volkswagen Yop Alors pourquoi la Yop ? Alors pour commencer, il y a deux capacités de batterie sur la Yop Vous avez la 16 kWh et la 32 kWh Personnellement, je vous conseille de partir sur la 32 kWh Car l'autonomie en ville peut aller jusqu'à plus de 350 km C'est énorme ! C'est pas moi qui le dis, c'est la chaîne EV, ils l'ont testée Je vous mets le tableau juste ici Parce que si vous prenez la 16 kWh, ça peut être vraiment très très juste Vous aurez autour des 150 km d'autonomie Donc si vous prenez celle-ci, c'est vraiment pour un usage très précis Alors pour la 32 kWh, son autonomie est largement suffisante pour un usage quotidien Sa faille consommation est vraiment impressionnante En ville, vous serez autour des 9 kWh au 100, c'est ouf ! Pour comparer avec ma Zoé, je suis plutôt autour des 13 ou 14 kWh au 100 Donc la Yop consomme pratiquement moitié moins Ensuite, vous aurez des capacités de recharge tout à fait correctes Elle prend 7,2 kW en AC, donc c'est les recharges lentes Ce qui permet de la recharger en environ 5 heures Et elle dispose également de la recharge DC, appelée également recharge rapide Sa puissance max acceptée est de 40 kW De quoi faire un 20 à 80% en un peu plus de 30 minutes Ça rajoute un petit côté polyvalent si vous faites de temps en temps de l'autoroute Et dernier point, c'est pour moi la qualité de finition intérieure On est sur du Volkswagen, donc les intérieurs sont quand même mieux finis Que sur la Renault Zoé, la Seat Mi ou encore la Dacia Sprite Passons tout de suite aux meilleures voitures électriques d'occasion les plus polyvalentes Aussi bien à l'aise en ville que sur autoroute pour 15 000 euros Alors pour moi, un véhicule polyvalent, c'est déjà un véhicule de taille correcte De type berline au-delà des 4 mètres de long Et qui dispose d'une recharge DC assez confortable pour être aussi bien à l'aise en ville que sur autoroute Alors dans ce budget-là, il ne faut pas s'attendre à d'énormes puissances de recharge en DC Genre 170 kW Mais vous pourrez très bien faire un 20 à 80% en environ 25 minutes Ce qui reste tout à fait correct Juste le temps d'une pause pipi, se déagourdir les jambes, on boit un petit café et on repart Alors pour moi, il y a vraiment 3 modèles qui sont intéressants sur le marché de l'occasion Alors je commence avec l'Opel Corsa électrique Alors c'est vrai que celle-ci, on a un petit peu tendance à l'oublier car on en voit très peu sur la route Mais c'est ni plus ni moins qu'une Peugeot i208 mais en un tout petit peu moins cher Elle est également un tout petit peu plus courte que la i208 C'est vraiment une voiture top pour un usage polyvalent Dans ces budgets-là, vous aurez le choix avec la i208 ou la iCorsa Après, c'est surtout une histoire de look Moi personnellement, je préfère la i208 Et vous ? Les capacités de recharge sont tout à fait correctes vu le tarif Vous allez avoir 7,4 kW en AC Ce qui est aujourd'hui un standard Mais surtout, une puissance de recharge DC en pic de 100 kW Vous ferez donc un 20 à 80% sur autoroute autour des 25 minutes Elles vont toutes les deux disposer d'une batterie de 50 kWh brut Ce qui donne 46 kWh net Ce qui donne une autonomie WLTP autour des 350 km De quoi vraiment répondre à vos besoins quotidiens Alors sur autoroute, ne vous attendez pas à cette autonomie Vous serez autour des 200 km Car sa consommation sur autoroute va largement dépasser les 20 kWh au 100 Autre petit point intéressant, c'est que ces deux voitures disposent de 136 chevaux De quoi être assez joueur dans les insertions sur autoroute Ou même pour les dépassements Une vraie petite bombe En tout cas, je trouve que c'est vraiment une belle proposition tout à fait honnête Pour 15 000 euros de la part de Peugeot et d'Opel Et pour finir, mon troisième modèle polyvalent est la Nissan Leaf Alors il y a deux tailles de batterie Mais dans ce budget-là, vous aurez la version en 40 kWh De quoi disposer de 270 km d'autonomie Ce qui reste largement suffisant pour un usage quotidien Mais j'ai surtout retenu ce modèle Car c'était modèle avec un coffre de 435 litres Donc vous aurez de la place Pour comparer, la Zoé qui a déjà un coffre très correct dispose de 388 litres La Nissan Leaf est donc une barline de taille tout à fait correcte Pour une famille avec 3 places à l'arrière et un coffre généreux Ensuite, concernant la recharge, elle a une petite particularité Elle recharge en 6,6 kW en AC Jusque là, tout va bien Et elle prend 50 kW en DC Mais, car oui, il y a un mais Elle n'est pas équipée de la prise combo CCS Elle dispose de la prise CHAdeMO Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'abréviation de CHARGE de MOVE Qui signifie en gros, déplacement par charge En gros, c'est le standard asiatique pour la recharge rapide En Europe, nous avons le combo CCS Et dans les pays asiatiques, vous avez le CHAdeMO C'est un élément à bien prendre en compte Car il n'y en a pas de partout Je vous conseille donc de bien vérifier avant un long trajet Que vos arrêts recharge seront bien équipés de la prise CHAdeMO Alors, que pensez-vous de ces modèles électriques d'occasion pour 15 000€ ? Convaincus ? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et de poser un petit like Merci à tous d'avoir regardé la vidéo Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao !